Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbaque et permettra l'accomplissement de la prophétie. Vous avez reconnu ? Il s'agit ni plus ni moins du Donjon Donald Buck. Cette fameuse saga audio qui a lancé le concept à la fin des années 2000. Mais là vous allez souvent me dire, mais non enfin, il y a eu François Pérus et les deux minutes du peuple. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait la même chose. En fait, les deux minutes du peuple, c'est classé plutôt comme quelque chose de mono. En fait, c'est des mini-histoires. Alors que moi, ce dont je vous parle maintenant, c'est bien de Saga, une aventure qui dure sur plusieurs épisodes. Mais avant toute chose, savez-vous ce qu'est une saga ? Eh bien, c'est très simple. Saga, un univers de fiction diversifié, au point d'avoir plusieurs histoires intriguées. L'univers est très détaillé et souvent composé de plusieurs formats, tels que les livres, les jeux vidéo, les ventes de ciné, etc. La plus célèbre est bien entendu Star Wars, mais il y en existe bien d'autres. Comme la saga de Tolkien, univers où plusieurs séries sont très liées les unes aux autres, ne font presque qu'une seule histoire. A l'origine, le mot Saga vient de Sagen, en allemand. Ce qui signifie dire, raconter. Le concept de Saga est quant à lui apparu autour du Moyen-Âge, avec les récits nordiques et autres. Ces récits étaient évidemment très détaillés, mais aussi historiques ou légendaires. Les détails étaient donc liés les uns aux autres. Contrairement aux sagas, telles que je viens de vous les décrire, les sagas audio ont un but humoristique, et vont souvent faire des références cinématographiques telles que celle-ci. Qui êtes-vous ? Wondran. Non ? Je suis ton père. Non ! L'avantage des sagas audio est qu'elles sont proposées gratuitement, en téléchargement direct ou en écoute libre. Et ce phénomène a pris tellement d'ampleur, que ces sagas se sont vus adaptées en BD, ou ont évolué de façon naturelle en livre, comme pour le Donjon d'Hole Buck. Il n'est pas rare non plus de voir des adaptations théâtrales de ces sagas. Ça a été mon cas il y a des années, dans la troupe de théâtre de mon école, j'étais le voleur, on a fait le Donjon d'Hole Buck. C'était très sympathique. Le nombre de sagas proposées sur Internet a explosé en quelques années. Wikipédia a même parlé d'un site français qui avait recensé 400 sagas en 2009 et 600 en 2011. Ça fait beaucoup. Alors si les sagas se sont multipliées à un tel point, c'est grâce à la réussite de quelques-unes d'entre elles, et c'est de celle-ci dont je vais vous parler maintenant. Je vais donc commencer par vous parler du Donjon d'Hole Buck. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une aventure type RPG, dans laquelle on suit un groupe d'aventuriers, mais complètement naze, à qui il n'arrive que des tuiles. Avec ces deux saisons, soit 30 épisodes, le Donjon d'Hole Buck vous offre près de 4h15 d'écoute. Ajoutez à ça les résumés des saisons 3 et 4 parait uniquement en bouquin, et vous obtiendrez rapidement 26 minutes de plus à écouter. Mais c'est pas tout. Vous avez aussi des épisodes bonus et des chansons, de très bonnes chansons d'ailleurs, qui vous offrent 2h d'écoute supplémentaires. En résumé, le Donjon d'Hole Buck pèse à lui seul près de 7h d'écoute. Et franchement, c'est pas mal. A savoir qu'il ferait bien plus si les saisons parues en bouquin avaient été publiées en audio. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Allons maintenant dans l'espace avec les aventuriers du NHL Survivor. Pour ceux qui ne savent pas, monde futuriste, humanité en danger, vaisseau pourri, et équipage qui mettent les nerfs du capitaine à rude épreuve. Le NHL Survivor propose pour l'instant 3h d'écoute sur 16 épisodes. A savoir que le 17ème est en cours depuis... quelques temps. Tout comme le Donjon a ajouté au chrono quelques bonus et vous obtiendrez 30 minutes d'écoute supplémentaires. Résumons donc, le NHL Survivor a à peu près 4h d'écoute pour le moment. Il faut savoir aussi qu'il y a un crossover entre le Donjon et NHL. Je vous laisse le découvrir par vous-même, mais un personnage du Donjon se retrouvera dans l'univers du NHL. A savoir que l'inverse ne se fait pas. Retournons maintenant au Blanchet des Vaches pour vous parler de ma saga audio préférée. La richesse des jeux de mots et des dialogues me donne l'impression à chaque écoute de découvrir des nouveaux sous-entendus. Vous l'aurez sûrement compris, je veux parler de reflets d'acide. Si vous ne connaissez pas, c'est comme le Donjon. C'est une aventure type RPG où l'animement des personnages est très important. Mais ce n'est pas tout, car en fait, la construction des phrases en elles-mêmes est très poétique. Par exemple, il y a des passages où ils vont parler en alexandrin. Enfin, rien que ça. Reflets d'acide, il est saga qui propose certainement les épisodes les plus longs. Car en effet, si le premier épisode ne fait que 14 minutes, le dernier en fait plus de 90. Ajoutons 30 minutes de bonus et on obtient près de 8 heures d'écoute. A savoir que chaque épisode est de plus en plus long. A la sortie du prochain épisode, on aura sûrement plus de 9 heures d'écoute. Retournons à nouveau dans l'espace et dans un monde de science-fiction avec Adoprix Toxys. Oh, c'est dur à dire. Le niveau de cette saga est moins évolué que celui des trois précédentes. Mais elle reste très intéressante à écouter. A savoir qu'il y a 18 épisodes, soit à peine 3h45 d'écoute. Il y a dans cette saga un crossover avec Reflets d'acide. Tout comme le donjon et NHL. Sauf que dans Reflets d'acide, il y a aussi un crossover avec Adoprix Toxys. L'auteur d'Adoprix Toxys a commencé une autre saga. Je ne l'ai pas encore commencé, mais on m'en a dit que du bien. Donc je vous invite à vous y rendre. Pour finir, je vais vous parler d'un type de saga un petit peu particulier. Il ne s'agit non pas de création originelle comme pour les précédentes, mais de parodie. Et quand on parle de parodie, il est très dur de ne pas parler de banale fantasy. Alors, banale fantasy, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est ? C'est une parodie de Final Fantasy. Plus précisément, Final Fantasy VII. Alors c'est quoi ? C'est 46 épisodes, 5h d'écoute, un humour au ras des patrètes, mais parfois, c'est à se pisser dessus. L'auteur de banale fantasy, Durandal, vous proposera d'ailleurs de nombreuses parodies sur son site. Je vous conseille d'y faire un tour. Et voilà, j'en ai terminé avec les sagas audio. Donc personnellement, je trouve qu'écouter une saga audio, c'est aussi intéressant que de lire un film ou de regarder un livre. Vous faites ça comme vous voulez, dans n'importe quel sens. Alors, pour terminer avec quelques petits chiffres encore, dites-vous que si je n'avais écouté qu'une seule fois chacune des séries dont je vous ai parlé, j'en aurais eu pour 29h d'écoute. Maintenant, dites-vous que je les ai écoutées plus de 10 fois chacune. et c'est bon. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, parfois, ça me manque cette époque où j'allais me coucher et que mes parents me lisaient un livre. Mais avec les sagas audio, maintenant, ce n'est pas exactement la même chose. Mais sérieusement, jamais je me suis endormi aussi rapidement et aussi bien qu'en écoutant une saga audio. Je vais un petit peu vous aider à visualiser la chose. Papa ! Je n'ai pas sommeil et tu peux me lire une histoire ? Ça suffit, hein ! Dors et ferme ta gueule ! Et au lieu de ça, on pourrait très bien faire. Papa ! Je n'ai pas sommeil et tu peux me lire une histoire ? Oh, mais bien sûr, mon enfant. Écoute. Et voici un nouvel épisode des Aventuriers du Survivor. Pour conclure, j'espère que si vous ne connaissiez pas les sagas audio, vous aurez envie d'en écouter désormais. Sinon, pour les YouTubers qui me suivent un peu, si vous avez fait les sagas audio, je vous invite à les partager dans mes commentaires. Pour une fois qu'un YouTuber vous propose de le faire, vous ne retenez pas. Voilà, cet exposé est terminé. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501